Je viens de suivre les interviews de soit disant l'avocat, soit quelqu'un de justice aux côtés de Thierry Mombaya, juste pour montrer au monde que les allégations de Charlie Prince et Tonto Plomo peuvent amener Ferigola à prison, puisque à ce moment là, Nana Kechap avait 16 ans, Panake Feri avait 19 ans. Ce sont les propos de ces petits avocats, soit juges qui ne connaissent même pas, qui ne maîtrisent même pas la réalité des affaires. Quand je dis toujours, je vais analyser les effets dans la vidéo ici, j'ai toujours dit que les communicateurs de Fali Poupa, ils sont là pour juste, pour faire plaisir, soit pour plaire aux warriors, mais pas pour dire la vérité sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, souvent ce sont des choses auxquelles on doit porter attention et analyser. C'est mon travail de faire des analyses, surtout quand il s'agit des éléments trop sensibles comme ça, tout en ne qu'il qu'à faire rigolo comme un violaire. C'est ce petit analyste là, ce petit juge là. Je vais vous ramener dans un événement qui a eu lieu il n'y a même pas deux ans. Prenons votre artiste que vous voulez protéger coûte qui coûte, soit disant que c'est lui, l'artiste est vrai, c'est lui qui a droit à tout, que vous appelez Fali. Aujourd'hui, tout le monde sait que Fali a un enfant. Marco 6 a 23 ans, Keïna a également 23 ans, à peu près 23 ans. Alors, si on prend l'âge de leur papa, pendant ce temps-là, quand il a eu 16 enfants-là, Fali avait au moins 24 ans à 25 ans. Ça, c'est l'âge, 24 ans ou 25 ans. Si on prend 22 ans ou 46 ans, l'âge de Fali Poupa, donc Fali avait au moins 24 ans, quand il a eu Keïna a Poupa et Marco 6, puisque ces gens-là ont presque une différence de moi, mais ils ont le même âge. Alors, tout a sachant que Nikimenga avait 16 ans, quand elle a eu sa fille aînée. Donc, automatiquement, comme les Thierry Moumbaïnés ne sont pas intelligents, ils nous ramènent également à dire que, comme Ferré, ils ont dit que Ferré, il a violé Nana Kétiap à cette année-là, cela nous ramène directement et automatiquement à dire qu'il fallait également à violer Nikimenga. Ce sont les analyses et les allégations qui, elles-mêmes, ont porté dans leurs analyses, dans leurs chaînes. Alors, quand on vous parle de l'intelligence sur les réseaux sociaux, il y a des fois qu'on fait des délires, mais quand on va réfléchir au-delà des délires, on voit qu'il n'y a que des aberrants dans notre société, dans notre communication. Dans... ... Aferre ya va fan, ya faire, n'aki fali ou poupa. Bo koti si makambo ya famille, makambo ya prive, soki bo tali makambo ya prive, oughtozo l'o'be la. Mengi-mengi, soye, ba kibaza ko l'o'be la makambo ya Nana, se paske ele si les réseaux sociaux, ela toujours été si les réseaux sociaux, ela toujours posté, sokie bo klike na makambo naye, et c'est une figure publique. Donc, il faut être obligé qu'on lève ou pas, on doit analyser si il est fait. Il y a mouvement, il y a geste. L'action, il faut être obligé parce que c'est une personne publique. Fali ou pas également, faire rigole également. Ce qui est surpris, il faut être joué sur Nana Ketchap, entre Nana Ketchap, faire rigole et faller. Qui dit mieux, qui dit vrai? Qui a violé, qui n'a pas violé? Jusqu'au moment où on fait la vidéo ici, faire rigole n'a pas dit que Nana Ketchap. C'est les réseaux sociaux qui le disent. Ce qui fait à Zaykou Bouaka, est-ce que Zaykou Bouaka parce qu'il y a Zaykou Bouaka ou qu'il y a Zaykou Bouaka ? Ça sont des allégations. Tant que faire, on ne peut pas juger faire rigole. Mais pour Nana Fali, qu'on ne veut ou pas, comment on descend, on sait les faits sur les réseaux sociaux. On sait que Niki Meng avait 16 ans quand il a eu son enfant. pendant que Fali était âgé, plus de 19 ans. Donc, qui a fait le crime entre ces deux gens-là ? Qui a fait le crime entre Fali et Feri ? Et puis, ma Kambonyo, il y a eu dépendre de l'âge, des circonstances de l'année. La Loi, il y a eu maintenir. L'année à Congo, il y a eu l'oubine. Il y a eu l'oubine. Il y a eu l'oubine. Parce que un petit combe, ce petit jiz là, il y a eu moins intelligent qui ne comprend pas que la tradition Congoleze, la tradition Africaine, Taki Feri, aza na Kongo, abimi na mwasi, na Kongo, ouyo, yemoko, na Kongo, eske ba, ba tu baza ko ba la basia ba 15 ans, ba paseri baza wana Tilelo, ba zo ba la basia 15 ans. Sa existe. Donc, le Kongo tolère de telles actions. E puis, na taba non ansis, aks nini l'oubine, l'oubine na Tawana. Ou bisou, t'angana yébite, je ne metrize pas se ta la. C'est la loi de se mouma la. Mais l'élo, depuis ba 2000, ba 1990, loi occidentale, kaka, so ki oza mwai de 16 ans, oza minère. So oza mwai de 18 ans, oza minère. So ki mwtuabimi na yo na aj, na mwai de 18 ans, dok oza, a manipile yo. Dok e na meni cho, so ton l'oubite, tu bandi, ko sa la ba, analyse intellectuelle. Si, kaya fali, nani nikimenga. O total, kaya ferigola, nana na ketchup, se fali, ki sera toujours en tord, puisque, c'est lui qui a été manipulataire, c'est lui qui a manipulé nikimenga, pour aller au lit, pour sortir avec elle, puisqu'elle était minère. mena, kaa ovoi le kaa de ferigola, enana ketchup, la nouvel kopine de fali, poupa, ovoi direttema ke, panna kizete assembl, os aneis 97, a set aneis la, ferigola, ette encore minère, ferigola, a integre, wengen muzika, a l'age de 17 ans, il ette encore minère. Ferigola, il était encore minère, il est 17-18 ans, alors, même, et puis, il faut avoir des doutes, qu'est-ce qui vous dit, que nana ketchup, est moins âgé, que ferigola, qu'est-ce qui vous dit ça, qu'est-ce qui vous dit, qu'elles n'ont pas le même âge, puisque nana ketchup, jusqu'aujourd'hui, elle ment sur son âge, la fois, il n'y a même pas trois jours, nana ketchup, une semaine, nana ketchup a fêté ses 34 ans d'existence en vie, 34 ans d'anniversaire, ce qui est étonnant, avec un enfant de 23 ans, elle, elle fête encore l'âge de 34 ans, vous voyez directement que c'est, la dame là, elle est une menteuse, elle nous ment, nana ketchup, elle est en train de mentir toute une opinion, opinion nationale, elle ment, et puis, elle s'appelle influenceuse, elle s'appelle personne, publique, pendant qu'elle est en train de mentir tout le peuple, maintenant, quand je reviens avec des réalités pareilles, je reviens avec des réalités comme ça, vous allez voir dans les commentaires, il y a des femmes qui m'insultent, juste parce que je relâche des faits réels, vous qui m'insultez, maintenant, dis-moi, là où j'ai fait une erreur dans cette analyse ici, nana ketchup, avec fait rigole aux années 97, qui connaît l'âge de Nana ketchup, personne, parce que depuis qu'on sait, depuis qu'on la connaît, si on la prenait déjà à l'âge de 15 ans même, aux années 97, maintenant, c'est à peu près, à peu près 30 ans, avec 5 ans, si on prend 25 ans, depuis cet âge, où on fait rigole à la dédicacer, aux années 97, si elle avait 15 ans, maintenant, prenez 15 ans, plus 25 ans, déjà, c'est plus de 40 ans qu'elle a, mais malheureusement, elle a fait l'anniversaire de 34 ans, vous voyez les mensonges, vous, les petits juges, congolais, vous cherchez des visibilités, vous cherchez des soins aimés, vous faites des soins aimés par, nana ketchup, ou bien, soit des petits warriors, qui ne sont pas intelligents, nous, quand on écoute de la matière, on fait des analyses objectifs, on vous relate des faits réels, des faits réels de la société, la vérité que vous cacherez, toutes ces choses ici, en réalité, en réalité, depuis que fait rigole, qu'on appelle bataring, bataillon, de fait rigole est arrivé en Europe, et depuis que fait rigole a récupéré les actualités musicales, congolaises, le camp de Fali Poupa ne cesse de s'inquiéter, il faut tout, tout, et tout, pour désorienter les Gaulois de la réalité musicale aujourd'hui, il faut tout pour décourager, même faire rigole, de tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, vous allez voir, par tous les moyens, les Fali Poupa, et ces Koukoulibans, je ne sais pas comment on les appelle, et ces talibans, je peux dire ceci, il faut tout pour créer des actualités, pour étouffer les actualités de fait rigole, malheureusement, fait rigole dans son silence, les Gaulois ont compris que, on ne doit pas baisser les bras, nous avons les Gaulois, on a les gladiateurs, on a les bataillons de fait rigole, tous ces gens-là sont tous motivés comme un seul homme, derrière les concerts de Suisse, Aréna de Genève, où tout le monde est focalisé, à acheter les billets, à aller voir la musique, la vraie musique, Fali n'a rien à montrer aujourd'hui, devant les peuples congolais, puisqu'il sait que, tout le monde a découvert que, quand il s'agit de chanter, Fali, il est nul, il est devenu, il est vraiment nul, il n'est pas capable, d'interpréter une chanson normale, alors, ils ont mis tout à place, pour désorienter les peuples, ils ont mis tout à place, un système pour désorienter, les Gaulois surtout, qui veulent aller acheter, les billets, pour aller voir faire les Gaules, ils sont en train d'être, des polémiques inutiles, ils amènent des affaires des femmes, il n'y a même pas trois jours, on avait notre frère ici, Charlie, presque j'admire beaucoup, j'admire, j'aime la façon dont il parle, ça n'engage que moi, mais malheureusement, lui-même, il n'a pas compris, que, les wires, ils veulent utiliser, je sais que, c'est un état, Charlie, il peut avoir beaucoup de visibilité, on l'aime, on les regarde, on l'apprécie beaucoup, mais, malheureusement, il s'est donné, à l'argent, qu'aux réalités, aujourd'hui, qu'on les veut ou pas, chacun fait de la musique, à sa manière, mais les actualités congolaises, dominées par la musique congolaise, est dans la main des faits rigoles, qu'on les veut, ou pas, ce sont des réalités d'aujourd'hui, on peut amener tout le monde, sur les réseaux sociaux, pour dénigrer, faire rigole, c'est déjà un fait réel dans la société, faire rigole a été humilié, pendant beaucoup d'années, jusqu'à aujourd'hui, il continue à subir l'humiliation, il y a des Congolais, écossiens, qui montrent, tout haut, que faire rigole n'est rien, mais aujourd'hui, grâce à son savoir-faire, faire n'a plus besoin de parler, ce sont ses arts, le savoir-faire, qui veut parler à sa place, aujourd'hui, quand on dit que faire rigole est meilleur, ce n'est pas parce que les gens ont parlé de cela, c'est parce que les gens ont compris que, c'est vrai que faire est meilleur, les gens ont pris le temps d'écouter faire rigole, c'est le dernier temps, les gens ont pris le temps, d'analyser les valeurs musicales de faire rigole, tout le monde est d'accord aujourd'hui, tout le monde a compris que oui, à part des polémiques inutiles, si on commence à écouter chaque musicien, un par un, on va découvrir les talents inexplicables de faire rigole, on va découvrir la valeur de la musique rumba pure, je fais rigole, on ne peut pas comparer, mais quand on parle d'un amouré de la musique congolaise, on voit directement la rumba, et on ne peut pas donner la valeur de la rumba congolaise, à un autre artiste, qui n'est que fait rigole aujourd'hui, il y a également Iritu Otanabi, ce sont des gens qui, quand ils chantent de la rumba, vous écoutez qu'il y a de la pire, il y a de l'originalité de la musique, mais Fallu ne fait pas de l'originalité, quand tu ne fais pas l'original, tu es devenu copié, tu n'es pas original, tu n'es plus meilleur, mais la meilleure, quand on parle du meilleur, on parle de la qualité, c'est quand tu deviens, quand tu es original, quand tu es original, mais Ferre Gola, Eritu Otanabi et Fabrega Desfois, ils ont réussi à amener la rumba pure sur l'échec international, Kofiolomide l'a fait, Werassone l'a fait, aujourd'hui on a Ferre Gola qui continue à propulser la rumba là, c'est l'échec international, à part ça, on a également Eritu Otanabi, nous avons un jeune leader comme Inosbe également qui ne se laisse pas avec une chanson comme Chantier, une chanson qui fait vraiment, vraiment jaser le monde, une chanson rumba également, mais une chouille rumba originale, authentique, c'est de ça qu'on parle, on ne parle pas des rumbas révisées, moi quand je parle de la rumba pire, rumba originale, je m'adresse directement à la rumba, comme la rumba de Kofiolomide, Eritu Otanabi, Ferre Gola, aujourd'hui on a Inosbe, mais Fali ne fait pas la lignée là, lui il ne fait pas des choses originales, c'est pour cela que ça, la musique de Fali, c'est une musique éphémère, une musique qui n'a pas de place dans la société congolaise aujourd'hui, moi j'ai fait la vidéo juste pour vous donner les raisons fondées de ma vidéo, ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au début, de début jusqu'à maintenant, ils ont compris la raison de la vidéo ici, alors si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de mettre des commentaires, partager, je fais coucou à tous, à tous mes mien, Irène Marboni, Christelle M.M., nous avons Ariel Biatouare, Basandi B.Kate, Anima, la Binotou, à tout le monde, vraiment qui supportent la chaîne ici, je vous fais un gros bisou, on se revoit très bientôt, très 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 bientôt dans une autre pièce, alors à plus.